Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Roux Guitare. Aujourd'hui, deuxième vidéo collaboration de l'année. Nous allons vous présenter un de nos riffs préférés et le décortiquer devant vous. On va faire du court, on va faire du concis, on va faire de l'efficace. Et pour ce faire, je me suis entouré de deux autres musiciens talentueux, pédagogues, créateurs de contenu sur YouTube, Thibaut de la chaîne Guitar Plug & Play. Ça fait déjà quelques temps qu'on essaye de se rencarder avec Thibaut sur YouTube. C'est maintenant chose faite, j'en suis très heureux. Et l'excellent Eric Legault de la chaîne Mr. Galago Music qui nous fait un super honneur en acceptant mon invitation. Ambiance détendue et ambiance studieuse puisqu'on va vous parler de nos riffs préférés et vous expliquer un petit peu pourquoi et surtout comment ils fonctionnent. Donc sans plus tarder, on commence avec toi Eric, c'est parti ! Salut à tous ! Merci Rooguita pour ton invitation, je suis ravi d'être ici. Votre prof préféré m'en a fait demander si je voulais vous expliquer un riff, donc j'avais le choix. Et en réfléchissant un petit peu, je me suis dit que David Bowie, et plus spécifiquement le titre Rebelle Rebelle ferait bien affaire. Ce type fait partie de l'album Diamond Dogs sorti en 1974 et vous constaterez qu'il est extrêmement énergique avec très très peu d'éléments techniques. Donc en gros, ça, ça ne bien et c'est facile à jouer. J'adore ! Donc je me rapproche et je vous montre comment on joue tout ça. Alors, ce Ré est construit autour de deux mesures. Déjà, je vous l'ai joué une fois pas vite et après je vous explique comment ça se passe. Trois, quatre. Voilà, et on répétera ça à l'envie pendant un certain temps. Au départ, vous vous placez sur, comme un accord de Ré majeur, mais sans le majeur, justement. Donc on va obtenir un accord de Ré seconde suspendu. Voilà, bon. Et pour le tout, tout, tout début, quand vous lancez le morceau, on va faire une petite attaque que moi j'appelle le tatatin. À la Renault, vous voyez, tout à fait. Le tatatin, ça se fait en faisant bas au bas, très rapidement. Bap, bam, d'accord. Et vous allez viser, disons, les cordes de La et Ré. Si ça déborde sur le Sol, c'est pas très grave, vous voyez. Et on va faire tatatin, d'accord. Voilà, le top, ceci, ça peut terminer. Tatatin, tatatin. Sur l'accord de Ré, voilà. D'accord. Une fois que vous avez ça, on va choper le petit Mi à vide en retour, le Si en retour. D'accord. Donc trois, quatre. Tatatin, ti, ta. Dès que ça s'est fait, je vais écraser l'index ici pour que ça appuie sur les cordes de Sol et Si. Bon, ça appuiera sur le petit Mi, mais le petit Mi, on n'en veut pas. Et on va faire entendre, justement, le Sol et le Si. Donc c'est un bout de l'accord de La majeure, quoi. Suivi ensuite, très rapidement, de ça. Un bout de l'accord de Mi majeure. Donc j'appuie sur deux du Ré et un du Sol, d'accord. Et on fera entendre les quatre dernières cordes d'église. On va vous débrouiller pour que le bout du majeure vienne toucher l'accord de La, parce que là, sinon, ça ne fait pas joli si le La est contenu là-dedans. Voilà. Quand je veux faire ça, je vise, en fait, entre les deux cordes. En visant cet endroit-là, la corde de Ré est entendue, le La est bloqué automatiquement. Petite astuce. Alors, trois, quatre. Tatatin. Tam, 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 tam. Voilà. Donc je vous le refais. Trois, quatre. Tatatin. Ti, dam, tam, tam. Ok. Dès que vous avez gratté cet accord de Mi, là, Mi partiel, à la main droite, je vais bloquer tout de suite. Je vais mettre la tranche de la main, l'hypoténar, sur l'intégralité des cordes. D'accord ? Pour que ça s'arrête, on a ce qu'on appelle un demi-soupir. Dès que ce demi-soupir est fait, je regratte mon accord de Mi partiel et je rebloque derrière. Et vous avez quasiment tout fait. Trois, quatre. Tatatin. Ti, dam. Tatin, tam, 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 tam. Ah, ok ? Dès que ça s'est fait, je vais gratter mon gros Mi, fondamental de mon accord. Bowie, lui, il la mute un petit peu. Donc, en fait, il pose, pareil, l'hypoténar ici sur le chevalet. Ok ? Il gratte la corde, donc elle est un petit peu étouffée. Voilà. Et dès que c'est fait, il va placer l'annulaire en deuxième case de la corde de Si. Pull off. D'accord ? Et ensuite, il ne restera plus qu'à gratter la corde de Sol. Et la corde de Ré. Fin du riff. Donc je vous résume tout ça avec la partoche en entier d'un coup. Trois, quatre. Tatatam. Ti, dam, tam, tam, tam. Voilà ! Et on redémarre sans faire le tatata. Donc je vous le fais deux fois d'affilée et c'est tout bon. Trois, quatre. Tatatam. Ti, dam, tam, tam, tam. T, dam, tam, 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 tam. Ré, vide, tout seul. Et vous allez répéter ça pendant à peu près une minute, cinq ou six, je crois. Alors, ça ne sert à rien d'essayer d'être trop propre. C'est-à-dire que quand vous faites, par exemple, les retours, là, une fois qu'on a fait le tatata du début, tatata, on peut gratter proprement le Mi puis le Si. Mais ce n'est pas très très grave si tout de suite on en entend deux d'un coup. De toute façon, dans l'enregistrement, voilà, de temps en temps, c'est une fois le petit Mi, une fois le Si. De temps en temps, c'est les deux d'un coup. Pareil, ce qui compte, c'est qu'on entende bien la descente, le Mi, Si. Là, vous voyez, j'ai chopé le Mi, le Si en même temps, après le Si, le Sol en même temps. Ce n'est pas très très embêtant, au contraire, ça file un petit peu de relief. Yeah! Écoutez, voilà, j'espère que ce mini-tuto vous a plu. Un nouveau merci, Roux, pour ton invitation et au plaisir de te recevoir à mon tour sur ma chaîne à l'occasion. Portez-vous bien, bonne musique, à très bientôt. Ciao! Merci à toi, Eric. Pour ma part, je vais vous présenter un riff que l'on connaît tous, que l'on adore tous. Peut-être le premier riff de Rock'n'Roll. On revient aux racines. C'est bien sûr Johnny B. Goode de Chuck Berry. C'est un morceau qu'il a écrit en 1955, qui a été publié, il me semble, en 1958. Donc, c'est vraiment les toutes premières sonorités Rock'n'Roll. Et quelque chose que j'aime beaucoup avec ce morceau, c'est justement cette rythmique qui est assez agressive pour l'époque, mais avec des phrasés qui sont très bluesy, très jazzy. J'en ai entendu certains dire que ce n'était pas un morceau à lui, que c'était une reprise. Je ne suis pas du même avis, ce n'est pas en tout cas des informations qui sont confirmées. Il a été inspiré, en effet, par un riff de Carl Hogan. Il me semble que le titre, c'est Ant Just Like A Woman. Pour moi, ce n'est pas une copie et ce n'est pas repris non plus, note pour note. Mais c'est vrai que ça se ressemble. Et franchement, le riff de Johnny B. Goode, il est quand même 100 fois mieux. On va suivre une grille de blues, c'est-à-dire à partir du Si bémol. Mi bémol Si bémol Et Fa Lui va démarrer, en fait, avec la tierce majeure. Là, on était donc sur notre accord majeur de Si bémol. On a la fondamentale, la tierce majeure et la quinte. Donc tout va être joué autour de ceci. Avec un demi-barré amené en slide, donc vers la sixième. Et il va faire une petite descente de gamme. Alors ça, ça va être le mode mixolédia, en fait, qu'il va jouer sur un Si bémol. Il va jouer ensuite la tierce majeure. Toutes les notes d'un accord majeur en barré, vous pouvez toutes les amener un demi-ton avant. Déjà, vous allez sonner un petit peu blues. Ensuite, il va y avoir le petit remplissage. Et les fameux bends. Alors là, il va falloir être juste, puisqu'il va falloir tirer la corde à partir de la huitième case, d'un ton. C'est-à-dire que vous voulez entendre la case numéro 10 à partir de la case numéro 8. Donc il va falloir la monter. Avec le pouce, vous allez vous aider. En faisant la double note à la sixième case, on va avoir donc une note à l'unisson. Enfin, voilà, la double note. Et il va rajouter des doubles notes. Alors, une petite diade, on va appeler ça. Alors, il va terminer sur cette petite phrase qui, en fait, correspond à un fa mixolydien. Ou alors, on a donc une tonalité de fa majeure. En tout cas, sur cet accord-là. Et il revient sur le mi-bem. Attention, là, il va y avoir un petit sweeping à faire sur le 7-6-6. Donc essayez de faire toutes les cordes vers le bas au niveau de l'attaque. Alors, il y en a qui le font en slide. Le 9-8-6. Moi, je le fais avec le petit doigt. Donc j'attaque tout. Demi-barré 8. Et donc là, on va avoir une apoggiature. C'est-à-dire une grace note très rapide, un demi-barré 6-ième case avec le petit hammer-on rapide sur la 7-ième. Et donc, on termine sur la 8-ième case. Donc là, fondamentale. Et on repart sur la rythmique. Donc vous travaillez ces motifs très tranquillement. Essayez de les assimiler. N'essayez pas de vous précipiter à le jouer au tempo normal avant d'être certain de bien maîtriser chaque motif. C'est tout pour cette fois. Je laisse la place à Thibaut. C'est parti. Salut à tous. Je m'appelle Thibaut et j'anime la chaîne Guitar Plug & Play sur YouTube depuis un petit peu plus de deux ans maintenant. Je suis vraiment ravi de faire cette collab avec toi, Roux. Un grand merci pour l'invitation. Comme tu le sais, tu fais un petit peu partie de mes mentors sur YouTube, de ceux qui m'ont donné envie de me lancer. Et aussi, tu m'as énormément appris. Donc je suis à la fois très flatté et très honoré de faire cette collab avec toi aujourd'hui. Et c'est parti. Je vous montre tout de suite le riff que j'ai choisi de vous présenter. Roux m'a contacté en me posant une question super difficile. Il m'a dit, est-ce que tu pourrais faire un tuto sur ton riff préféré ? Je pense que vous savez comme moi que c'est impossible de répondre à cette question puisque des riffs préférés, on en a tous des tonnes. Et du coup, plutôt que de jouer un grand classique, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de découvrir un petit peu ce groupe écossais qui n'est pas très connu, mais qui pour moi résume vraiment toute l'essence du rock indé que j'adore. Et donc ici, vous allez voir que c'est très intéressant à travailler puisqu'on va à la fois utiliser l'aller-retour au médiator, se servir d'une pédale sur la corde de ray qui va créer une note redondante tout au long du riff. Et aussi, on va faire évoluer une gamme et ensuite l'harmoniser à la tierce pour créer un petit peu des accords qui vont progresser sur tout le monde. Je trouve que c'est super sympa et très musical. Je vous décrypte ça tout de suite. On ne va pas trop s'étendre sur la théorie aujourd'hui, mais sachez qu'on est dans le système de Si mineur. Donc c'est la première note qu'on va attaquer ici en casse 7 sur la corde de mi. Et à côté, on va gratter de manière très régulière la corde de ray à vide. Le ray étant la tierce mineure du Si, ça nous confirme un petit peu le contexte harmonique. L'idée, c'est qu'on va avoir un motif très répétitif et assez simple à exécuter. La seule difficulté, c'est d'être précis dans vos mouvements de médiator. Et en fait, on va avoir un mouvement très régulier qui fera toujours un coup vers le bas sur la corde de mi et un coup vers le haut sur la corde de ray. Notez qu'ici, je me sers de mon majeur. Je trouve que c'est vraiment le doigt le plus adapté pour faire des démanchés assez rapides sur la guitare, sachant que là, on va pas mal se déplacer. Et vous allez voir qu'ensuite, pour la deuxième partie où on vient rajouter les tierces, ça va être assez pratique de prendre le majeur. Donc je vous recommande ce doigté-là. On est en croche, donc ça va nous faire 8 coups de médiator par mesure. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, ça c'est vraiment la cellule de base. Et ensuite, on va tout simplement se déplacer sur différentes notes de la gamme. Donc une fois qu'on a fait la case 7, on va venir ici sur la case 5, donc sur la 7ème mineure. Ensuite, on va remonter jusqu'à la tierce en case 10 sur le Ré. Pour aller ensuite sur la 6th mineure, le Sol, à la case 3. On va jouer par contre 2 fois. Voilà, ça c'est vraiment le cœur du riff. Et ensuite, pour terminer, on revient sur la case 5 qu'on refait sur une mesure. Ensuite, on passe en case 2. Et là, on va refaire un deuxième cycle sur la case 2. Par contre, attention, il y aura deux coups en case 2 et ensuite, deux coups en corde de mi à vide. Et du coup, on boucle ensuite en repartant sur la case 7. Ensuite, ce qui va être super sympa, c'est qu'un petit peu avant le refrain, on va créer une montée en puissance à la guitare pour faire monter un petit peu la pression. Et pour ça, on va harmoniser chaque note qu'on a jouée avec sa tierce. Du coup, quand on démarre ici sur la case 7, on va venir chercher la tierce mineure que je vais prendre en case 7 également sur la corde de Sol avec mon annulaire. Donc le mouvement ne change pas. En fait, le deuxième coup vers le haut, plutôt que de jouer la corde de Ré, je vais venir chercher la corde de Sol, voire même attraper les deux cordes ensemble pour créer un mini accord. Ensuite, je vais me déplacer à la case 5, sauf que là, je vais décaler mon annulaire d'un demi-ton pour le mettre à la case 6, puisque là, on a une tierce majeure. Ensuite, je monte à la case 10 en gardant exactement le même placement. Donc ça, ce n'est pas forcément facile si vous n'êtes pas habitué à ce type de déplacement, mais essayez de faire slider vos doigts au maximum sans enlever toute votre position parce que si vous faites comme ça, vous enlevez tous les doigts et que vous venez les reposer, ça va vous demander de calculer, de compter les cases en plus de rajouter des mouvements. Ça va vraiment vous pénaliser. Donc vous voyez, moi vraiment, je me déplace, je soulève à peine la pression des cordes pour ne pas entendre de slides trop marquées, mais j'essaye vraiment de faire coulisser mes doigts comme sur un rail et ça permet vraiment de gagner en efficacité et en dextérité. Ensuite, on se retrouve sur la case 3, toujours la même organisation. On fait deux fois. Ensuite, on revient sur la case 5. Et on termine sur la case 2 où là, on va remettre notre annulaire sur la case 2 également, tierce mineure. Et vous voyez que sur la dernière mesure, par contre, je ne vais pas regratter à nouveau la corde de sol puisque là, j'ai déjà la variante où je viens libérer la corde de mi à vide sur les deux derniers coups de médiator. Je vous remonte cette séquence en entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous voulez télécharger les tablatures, elles sont accessibles gratuitement sur le site de Guitar Plug & Play. Je pense que Roux vous aura mis le lien dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bonne musique à tous. Et Roux, à la prochaine. Merci à toi, Thibaut. Excellent tutoriel, comme d'habitude. Et un très grand merci à toi, Eric, également. Souvenez-vous de vous abonner à la chaîne de Mister Galago Music et à la chaîne de Guitar Plug & Play. On se retrouvera, je l'espère, dans d'autres futures collaborations. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. A très bientôt. Bye bye.